Nous sommes avec Alexandre Albuy, donc Alexandre Albuy, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous les supporters ? Alexandre Albuy, 46 ans, 1m20, 26 kg, demi de mêlée C'est l'équipe du Tonga ? Non Il est moins de 13 ans Très bien Bon, on va parler un petit peu de cette saison qui arrive, de cette rentrée scolaire quasiment Comment ça se passait avec les nouveaux ? Très bien Ils sont gentils ? Oui ils sont tout mignons, ils sont très On pose la même question, le bijoutage se prépare ou quoi ? Le bijoutage se prépare pour eux ? Je ne sais pas encore, c'est un stage Ah j'ai de mots ? C'est pas méchant Non, jamais bien méchant Il faut bien le faire, il faut raser tous les plus chevelus déjà ? Non, non, ça en fait pas, ça en fait C'est un cafien, c'est plus sage que ça ? Oui, c'est très très sage Je sais pas encore Bon, comment tu as vécu cette fin de saison dernière sportivement, personnellement, après cette petite désillusion ? Oui, c'était une désillusion, je pense que tout le monde a pris un petit coup derrière la tête, parce que je pense qu'il y avait le moyen d'aller plus loin, d'aller complètement au bout et d'avoir le titre, je sais pas, parce que honnêtement, je pense que Toulouse était vraiment au-dessus de toutes les années, sincèrement Après voilà, je crois que Montpellier a su prendre sa chance, et c'est dommage que nous, on est vraiment pu le faire parce qu'on avait le moyen de vivre une belle aventure, alors forcément, ça laisse quelques traces, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, de pouvoir l'évacuer, le digérer pour bien repartir Tu penses que, quand tu revois des gens comme Tuteu, ça va mieux pour eux, parce qu'on l'a senti vraiment affecté par cette défaite, alors que c'est un mec qui nous sauve quasiment une dizaine de matchs, tu vois, avec son pied, ce match-là, il passe à côté, personne ne lui en veut, comment il s'est senti lui, toi qui es assez proche de lui ? Lui, forcément, c'est pas évident, il l'a pris pour lui, alors le rugby, c'est pour l'équipe, donc voilà, la pénalité, si tout se passait, normalement, il n'aurait jamais dû l'attenter, voilà, c'est qu'on aurait dû avoir des points d'avance, et tu aurais dû être payé maintenant, bon, voilà, c'est passé comme ça, s'il la met, ça se trouve, le match, tu me poserais pas cette question, voilà, alors oui, c'est comme ça, je pense que sur ce match-là, il y a eu une somme d'erreurs, qui ont toujours pareil, c'est jamais un seul truc qui fait que tu gagnes où tu perds, mais là, il y a eu toute une somme d'erreurs qu'on faisait pas, qu'on faisait pas sur les autres matchs, et bon, heureusement, c'est arrivé au mauvais moment, et tout s'est additionné, et le match, on le perd, et voilà, ça laisse tout le monde un peu sur la fin, sur peut-être certains de la colère, certains de l'amertume, certains ont une grosse déception, certains sont malheureux, certains, maintenant, voilà, ça s'est passé comme ça, donc ça m'a menacé le passé, et l'important, c'est ce qui se passe devant, et je crois qu'outre ça, il y a deux saisons, où on finit dans les six premiers, donc ça, c'est déjà très bien, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de la continuité comme ça à Castres, donc, je trouve pas le mot, parce que je vais dire continuer d'avoir la continuité comme ça, mais voilà, il faut continuer dans ce sens-là, et arriver, après, le championnat est très dur, donc, nous, notre objectif, c'est forcément de continuer à être dans les six, et puis, en sachant que toutes les équipes, comme Toulon, comme le Métro, comme le Stade Français, qui a été sauvé, souvent, de ce genre de bonnes aides, c'est peut-être que ça va le permettre de faire une bonne saison, justement, et, clairement, on sera là, Toulon sera là, Toulon sera là, Toulon sera là, donc, c'est avec Montpellier qui, voilà, qui sera là aussi, il y aura, encore une saison à batailler, et c'est long, c'est long, ça dure, le championnat français, il dure dix mois, onze mois, c'est-à-dire de la formation physique, donc, voilà, il va falloir batailler, puis, puis continuer ce qu'on a fait pour ces dernières saisons, et essayer d'accrocher un nouveau des passes qualificatives. Justement, t'as parlé du Stade Français, toi, qui as joué là-bas, cette mésaventure, humainement, pour des joueurs que tu connais, comment on se sent dans ces cas-là, quand tu sais que t'es pas loin de passer à la trappe, tu peux te retrouver sans club, enfin... Ah, ben, là, tu passes par... Il y a tout qui s'écroule sous tes pieds, tu sais, je pense qu'il y a des joueurs qui ont pensé, à un moment donné, là, ces dernières semaines, à trouver un autre club, parce que, voilà, il y a des joueurs, quand même, de niveau international, il y a des super joueurs, et qui ne méritent pas forcément de se retrouver en Pro D2, ou même en Fédéral 1, parce que je sais pas qu'est-ce qui sera devenu, mais... Donc, eh bien, quand il y a tout qui s'écroule sous tes pieds, puis que finalement, tu te retrouves là, ben, t'as l'impression d'avoir rien à perdre. Donc, justement, ça peut justement les libérer et leur permettre... Voilà, ça peut être très dangereux pour nous. Pour nous et pour d'autres équipes, parce que c'est quand même une très belle équipe, et qui peut justement se retrouver par rapport à ça. Quand on voit aujourd'hui les équipes du top 14, avec toutes ces agglomérations qui sont représentées, que ce soit Paris, Bordeaux, Lyon qui monte, Castres est une des dernières petites villes à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est important, justement, d'avoir des gens comme toi, comme Capo, comme Teteux, des mecs qui sont toujours restés fidèles au club pour la continuité, et faire une passation de pouvoir un petit peu auprès de jeunes qui arrivent, comme La Cramp ou Désespoir qui monte ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est... Il y a une... Le Castro-Olympique, notamment, a fait partie, parce que c'est un club assez vieux. Donc, il a une histoire, et c'est important de pouvoir transmettre cette histoire. Et c'est... Pour moi, en tout cas, c'est important. Je pense que pour les jeunes qui arrivent aussi, c'est important de savoir où ils mettent les pieds. Voilà, ceux qui ont porté le maillot avant, ceux qui ont transpiré dedans avant, et c'est des choses qui sont importantes et qui, j'espère, se perpétueront. Ok, un petit mot pour les supporters, pour terminer, ce que tu veux, des gens que t'aiment ? Pour les supporters, non, on va rester sur la dernière marche qui a été triste pour vous, pour nous, pour tout le monde, parce qu'on pensait pouvoir vivre une belle aventure. Alors, est-ce qu'on s'est vu trop bon ? Je parle de tout le monde, des joueurs, même, je pense que tout le monde. Et donc, forcément, c'est ce qui fait que c'est encore plus décevant. Voilà, alors, après, ça reste un match de rugby, voilà, qui tient à pas grand-chose. Donc, voilà, je pense que tout le monde s'est livré à fond. Et maintenant, qu'on reparte tous du bon pied, et qu'on puisse vivre une belle saison tous ensemble. Oui, écoute, merci beaucoup. Merci.